On parle maintenant de ces vidéos produites par l'intelligence artificielle où on utilise l'image d'une personne, le son de sa voix, le timbre de sa voix, mais on lui fait dire des mots, on lui met des mots dans la bouche, on lui fabrique un discours, des phrases, des choses que les personnes n'ont jamais dites. Alors, ce que vous voyez, c'est la vidéo originale qu'on a utilisée, donc une vidéo qui a vraiment tourné M. Trudeau, mais qui circule présentement où on lui fait dire des choses, on peut peut-être voir dans un tableau le genre de propos, le genre de choses qu'on a mis dans la bouche de M. Trudeau et qui, bon, il y en a de plus en plus de ces cas-là, qui posent des questions sur l'espèce de fiabilité de, OK, tu vois quelque chose avec les réseaux sociaux, tu vois quelque chose sur les réseaux sociaux, ça circule, tu regardes ça vite, lui a dit ça, Ah oui, t'es surpris, tu le crois, tu le partages avec d'autres, sur la fiabilité de ce qu'on voit. On en parle immédiatement avec Jacques Sauvé, consultant en cybersécurité chez Trilogium. Bonjour. Bonjour. Bon, c'est quand même, on est de plus en plus capable de faire dire à quelqu'un des choses qu'il n'a jamais dites sur des sujets dont il n'a jamais parlé. Bien oui, ça n'est que la pointe de l'iceberg, c'est des choses qu'on va voir de plus en plus fréquemment. Là, c'est sûr qu'on vise des gens renommés Elon Musk, qui a été victime de ça récemment, Justin Trudeau. Mais même vous, M. Dumont, vous n'êtes pas à l'abri de ça? Vous êtes à la télévision tous les jours? Les personnalités au Québec, c'est beaucoup pour des publicités, des fois des petites choses pour vendre de la cochonnerie, vendre des cossins. On avait Pierre Bruneau en entrevue la semaine passée, qui supposément, on le faisait parler de bonbons aux potes, des choses qui n'ont jamais été mêlées, dont il n'a jamais parlé. Exactement, exactement. Puis ça ne va pas aller en s'améliorant, en passant. Donc tout le monde est une victime potentielle, surtout des gens comme vous qui êtes à la télévision tous les jours. Écoute, on a assez d'échantillons de votre visage, de votre façon de parler, que même moi, juste ces entrevues-là, ça donne assez de viande aux cyberméchants pour créer des deepfakes, qu'on appelle. Est-ce que c'est reconnaissable? Est-ce qu'une personne avertie, capable, mettons, vous, êtes-vous capable de reconnaître? Non, ça, c'est pas vrai. Outre le contenu qui, mettons, outre le contenu qui ne serait pas logique, qui ne serait pas sensé, mais sur la forme, est-ce que c'est reconnaissable? Souvent, il y a des choses qui clochent, qui ça ne va pas bien, ça a l'air anormal. Il y a probablement des sites qui permettent de mettre des vidéos ou des choses en ligne comme ça pour voir si effectivement c'est vraiment un deepfake ou non. Mais il y en a qui sont tellement, extrêmement bien fait que ça prend des outils très spécialisés pour voir ça. C'est-à-dire qu'à l'œil nu, la personne pas avertie qui va regarder ça sur un petit écran comme son sel n'y verra que du feu, là. Exact, exact. Donc, ça revient au vieux dicton que si c'est trop bon pour être vrai, c'est pas bon pour être vrai. Parce que là, dans ce cas-ci, c'est pas banal. On fait parler le premier ministre du Canada. On peut voir l'extrait, là. Il verserait de l'argent, là. On fait annoncer à Justin Trudeau qu'il donnerait 100 000 piastres aux gens. Oui, c'est ça. On peut faire dire n'importe quoi. Je pensais qu'il y aurait une vidéo. Mais on peut faire dire n'importe quoi. Puis là, dans l'article du Journal de Montréal qui rapporte ça aujourd'hui, on parle au Royaume-Uni. Ils ont passé le « Online Safety Bill » pour essayer justement de légiférer ce genre de choses-là. Le but premier de la loi, c'était surtout de contrôler ou d'empêcher des enfants d'avoir des choses contenues inappropriées. Mais ça va jusqu'à ce genre de choses-là. Le problème, c'est qu'on ne peut pas juste légiférer. On a un problème de société, là. On ne peut pas juste légiférer et dire « c'est illégal de faire ça ». Parce que les cyberméchants, là, c'est dans leur description de tâche de faire des choses illégales. Les autres, ils vont s'en foutre. Fait que là, ce qu'on essaie de faire, ou ce que le Royaume-Uni essaie de faire et que les autres regardent, c'est de mettre ce fardeau-là sur ce qu'on appelle le « big tech », les « googles » et les « metas » de ce monde. Mais on regarde, exemple, YouTube... Donc, leur donner le devoir de mettre en place des filtres, des systèmes qui vont reconnaître des « deepfakes », des « fabrications » et carrément ne pas les diffuser. Bien, exact. Sauf que si on regarde, exemple, juste YouTube, où la vidéo de M. Trudeau avait été mise, juste YouTube, là, c'est un milliard de téléchargements par jour, de nouveaux vidéos. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Ce n'est pas un humain qui peut regarder. Qui va décider qu'est-ce qui est approprié, qu'est-ce qui est non, qu'est-ce qui est illégal ou non? Ça demande un effort monumental. Et là, une des choses que le Royaume-Uni a dit, c'est que tant que c'est accessible du Royaume-Uni, bien, la compagnie, même si elle est basée aux États-Unis, est responsable d'être conforme à la loi. Mais là, quelqu'un comme Facebook, il dit « OK, bien, moi, je ne vais plus diffuser au Royaume-Uni. Je bloque Facebook pour 60 millions de personnes là-bas. » Mais là, il y a un gars qui est assis au Royaume-Uni, qui a vu les annonces, les publicités d'honneur VPN, qui dit « Ah, parfait, je vais installer un VPN, je vais me connecter aux États-Unis. » Pouf, j'accès à Facebook. On fait quoi avec ça, là? On a un gros problème. Il peut y avoir des chicanes de maman qui ne pas pas dans la cabane. Oui. Parce que la combinaison qui fait peur, c'est la combinaison capacité de fabriquer du faux et réseaux sociaux. Parce qu'on a ces deux phénomènes-là. La capacité de fabriquer du faux et, sur les réseaux sociaux, la rapidité avec lesquelles les gens, sans vérification, se partagent toutes sortes d'affaires. Donc, on se dit à une fausseté en quelques heures, je dis bien en quelques heures, avant même qu'on ait le temps de dire « Hey, c'est faux, va s'être propagé. » Moi, je regardais ça, tu pourrais quasiment déclencher une guerre, tu sais, faire dire à quelqu'un dans un pays que le premier ministre ou le chef d'État du pays voisin a dit telle chose. Puis, tu sais, tu pourrais quasiment déclencher une guerre avec ça, là. On peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. À quelque part, c'est bien beau d'essayer de légiférer ça, de mettre le fardeau sur les compagnies de médias sociaux, les Google, les Facebook, les méthodes, ce monde. Mais à quelque part, les gens doivent se responsabiliser. Il n'y aura pas de façon de mettre tout le monde dans une petite bulle protégée, là. À quelque part, les gens, c'est de la formation, c'est de la sensibilisation, c'est de répéter ça, comme on le fait souvent dans les médias, c'est correct. C'est d'être un peu moins naïf, aussi, de croire tout ce qui circule. Voilà, de croire que M. Trudeau va payer du monde, c'est vrai, donc. Mais rendre les gens moins naïfs, c'est une grosse commande, là. C'est un gros défi, oui. On va travailler là-dessus. Jacques Sauvé, merci beaucoup. Au revoir. C'est d'être morto.